C'était une reprise de Daniel Balavoine, mais c'était quelque chose pour les fans de l'émission à acheter après. Voilà, tout de suite après ça, le deuxième single, c'était Trash. C'était un peu dommage parce que ça n'a pas fonctionné, mais bon, je ne voulais pas forcément me lancer dans cette direction musicale-là, mais ce n'est pas grave. Après tout, ce n'était pas mon show non plus, donc j'ai fait mon mieux pour défendre le titre. Et après ça, mon titre actuel, c'est City Lights, 100% en anglais, un truc pop, frais. J'aime bien. Je suis prêt à le défendre et j'aime bien le titre, donc c'est City Lights maintenant. Je fais ça avec ce titre-là. Le fait d'avoir une date de sortie pour l'album, enfin, ça me rend vraiment content parce que je me suis bien battu pour avoir cette date avec mon manager et mon équipe derrière moi. Enfin, Sony était d'accord de sortir mon album le 19 novembre. Ça ne sort pas en physique, ça sort juste en téléchargement légal pour un moment, mais si ça va assez, ça va sortir en physique. Ça me rend tellement content de savoir que j'ai ma disque et que je peux partager toute la musique que j'ai bossée avec tout le monde. Donc franchement, super content que ça sort. Moi, je dirais qu'il y a deux parties de mon album. La première partie de l'album, c'est les trucs pop, les trucs frais, un peu R&B aussi, peut-être un peu long. Et la deuxième partie de l'album, c'est des chansons pour les boîtes, des chansons qui vont faire bouger le monde. Il y a au moins cinq ou six titres, un peu dance music. Donc voilà, il y a deux côtés complètement différents de mon album et je voulais faire un album de toutes mes influences musicales. J'aime bien la musique pour les boîtes, j'aime bien la musique R&B pour écouter tranquille à la maison, des trucs comme ça. Donc voilà, il y a deux parties de mon album. R&B pop et dance. Voilà. En fait, originalement, Sonny voulait sortir mon disque en septembre 2011. Et moi, je me suis dit non, c'est trop vite, tu ne peux pas faire un bon album dans trois mois, dans deux mois et demi, ce n'est pas possible, vu que l'émission a terminé en juin 2011 aussi. Après, voilà, après septembre, c'était peut-être potentiellement janvier-février de 2012. Ce n'était pas encore prêt. Donc, en avril, j'ai eu l'opportunité de tout changer par rapport aux arrangements des chansons. Donc, j'ai tout changé. Je suis descendu dans le sud pour bosser avec le producteur qui a bossé avec moi pour cet album. Et voilà, enfin, ils ont dit novembre. Donc, j'ai dit OK, c'est cool, je le prends, ce n'est pas grave. Je bosse pour, je vise 19 novembre. Voilà, c'est dur que c'était vraiment la galère à un moment, mais maintenant, j'ai la date de sortie, donc tout va bien. Maintenant, j'ai quelque chose à viser, je peux bosser pour ça, je peux faire la promo pour mon album, donc tout va bien. En fait, je pense que j'avais passé une vraiment mauvaise journée et j'ai appris une bonne leçon qu'il ne faut jamais mélanger des problèmes dans la vie personnelle avec la vie professionnelle. Donc, voilà, j'étais devant mon ordi, j'ai pété un plan, j'ai eu un coup de colère, j'étais comme ça, le clavier. J'ai dit plein, plein, plein de conneries, je n'aurais jamais dit ça, il ne faut jamais faire ça. Franchement, si tu as des problèmes, il faut parler en privé avec des gens, il faut appeler des gens pour pouvoir m'expliquer tout ça. ça, c'était juste un truc que je n'aurais jamais dû faire, c'était bête de ma part. Mais bon, je l'ai fait, au moins tout le monde sait comment je ressens les choses, tout le monde est au courant de la situation aussi. Donc, je regrette d'avoir craché sur les gens qui m'aiment bien et qui me soutiennent, mais je ne regrette pas de l'avoir dit, parce qu'en fait, maintenant, tout le monde est au courant. Il faut que je trouve un autre moyen pour le faire la prochaine fois, si jamais ça arrive. Il ne faut pas cracher sur les gens sur Twitter, ça ne marche pas. Pour moi, il y a plein de mots qui me demandent si je regrette d'avoir fait X Factor, mais ma réponse est toujours non. Si je n'avais pas fait X Factor, je ne sais pas ce que je ferais en ce moment, peut-être que je serais en Angleterre en train de faire mes études, un truc comme ça. C'est toujours mon rêve de chanter. Donc voilà, non, pour moi, c'était la meilleure expérience de ma vie, donc je suis tellement content de l'avoir fait et je ne sais pas si je le ferais encore une fois parce que c'est tellement dur pour la tête, c'est une grosse expérience quand même d'être entouré dans cette bulle pendant trois mois, mais c'était énorme, tu vois, j'ai rencontré Beyoncé, Bruno Mars, The Black Eyed Peas et tout ça, donc franchement, il n'y a pas beaucoup de… ça n'arrive pas plein de fois dans ta vie, donc je suis tellement content de l'avoir. Comment avez-vous pensé que vous avez-vous pensé à la première chose ? Je dirais, première chose, parce que X Factor n'était pas vraiment regardé par le monde, il y avait, je ne sais pas, le moyen de 2,5 millions de gens chaque semaine, un truc comme ça, mais peut-être un peu moins quand même, donc on n'était pas assez médiatisés pour réussir. Si, par exemple, si tu regardes The Voice et tout ça, les pubs pour The Voice, c'était partout, 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 tout le temps. Il y avait des pubs à la télé. M6, il y avait des pubs quand même, mais ça avait l'air que c'était juste un truc pour remplacer une nouvelle star par un nouveau concept. Je sais qu'il y avait déjà la première saison, mais c'était du 29, donc c'était petit, mais c'était la première grande saison d'Hil Factor, donc c'était pas beaucoup regardé, mais tant pis, c'est comme ça. Je sais que c'est dur. En fait, de ma saison, il n'y avait que moi et Marivette qui étaient signés par Sony. Après Samarina, elle fait My Major Company maintenant, Florian aussi. Sarah Maness, elle est dans Sister Act, et Raphaël, il bosse pour The Voice. Donc voilà, il a trouvé un bon boulot à faire, même si c'est pas ce qu'il a envie de faire, mais je suis sûr qu'il paye ses factures pour son problème avec ça. Donc voilà, c'est bien. Mais oui, je pense que c'est la médiatisation des candidats, c'est la raison principale pourquoi on n'a pas tous percé, mais on est tous jeunes, donc voilà le temps devant nous, donc on verra. On verra pour la suite. Oui, en fait, il y avait Adrien de Seco Nature. Moi, j'habite avec lui. Il m'a proposé de m'héberger après l'émission, parce que bien sûr, quand je suis arrivé à Paris, je ne connaissais personne, donc il a dit non, c'est pour t'aider. Voilà, j'habite encore chez lui. Ça fait un an et demi maintenant, donc tout se passe bien. On colloque, c'est mon meilleur ami en France. Voilà, il fait ses projets à côté aussi. Donc, oui, voilà, je regarde le contact avec Sarah Maness. Adrien, Damien de Seco Nature aussi. Ned Jim, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais à part ça, j'essaie d'envoyer un tweet ou un texto à Marine à l'Amico quand je peux. Mais voilà, je dirais principalement, c'est Adrien, Damien et Sarah Maness. Mon meilleur souvenir de l'émission, en général. Mon meilleur souvenir de l'émission, c'est j'ai de, en fait, quand Véronique m'a pris aux maisons de juges au Canada. Elle m'a pris, je ne m'attendais pas du tout. Je pense que j'étais juste là, tu vois, à l'étranger, tranquille. Je suis là pour faire la fête. Après, elle m'a dit, oui, j'ai envie de garder pour les primes. Mais je pète un câble. Mais ça, c'était juste un soulagement dans mon cœur. Je ne me suis jamais senti comme ça. C'était vraiment bizarre. C'était comme je rêvais. Je rêvais, j'ai vu des trucs partout. J'ai vu des larmes qui coulaient, tout à l'estomper. Et un autre bon souvenir de l'émission, c'était quand j'ai rencontré Beyoncé. Beyoncé, c'est un idole pour moi. Elle bosse beaucoup. Elle a des bons sens pour être à son niveau. C'est vraiment le rêve. Donc, quand je l'ai rencontrée, elle était super sympa avec moi aussi. Donc, je ne garde que de bons souvenirs. Et quand j'ai chanté Time After Time aussi sur les primes de Cyndi Lauper, ça, c'était une fois quand je me suis senti vraiment à l'aise sur la scène. Je n'avais pas peur du tout. J'ai regardé les caméras sans problème. Je savais que mes potes étaient dans le public aussi. Donc, je les ai regardés comme moi. Salut, je chante sur X-Factor, tu vois. Et voilà. Donc, je dirais les trois là. C'est très possible avec Véronique Ticard que je vais faire quelques premières parties pour ce concert qui arrive très très bientôt, décembre à fin novembre. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Si ça se passe, ça va être énorme. Et ça montre au public qu'elle m'aide même après l'émission, qu'elle fait tout pour moi. Et qu'elle essaie de me donner un coup de main. Un coup de main ? Je pense, oui. Elle essaie de me donner un coup de main. Donc, c'est pas évident tout le temps pour les chanteurs. Dans le métier aujourd'hui, c'est un peu dur, difficile de percer. Mais je pense qu'elle m'a donné cette chance là. C'est juste franchement un truc énorme. Mais je suis toujours reconnaissant. Je serai toujours reconnaissant de tout ce qu'elle m'a fait pendant l'émission. Parce que sans elle, j'aurais jamais gagné. Donc, voilà. En fait, ouais, quand j'ai chanté au Music Expo, c'était la première fois que j'avais chanté à Paris depuis longtemps. Donc, un an, un truc comme ça. Et c'était cool parce que j'ai beaucoup de fans. Les fans qui s'occupent du forum officiel de Mathieu. Voilà. Elles habitent la plupart sur Paris. Donc, c'était bien de chanter devant eux. Parce que, normalement, je chante partout en France. Donc, jamais à Paris. Donc, c'était cool de donner une prestat pour elles. Parce qu'elles m'ont suivi depuis le début. Donc, c'était cool de ça. Après ça, j'ai fait une séance dédicace. J'ai chanté deux fois. Le premier 4 novembre. Le premier, j'étais vraiment malade quand j'y arrivais. Mais bien sûr, il faut faire le professionnel. Et je me suis levé pour faire un câlin à quelqu'un. Et j'avais fait tomber la chaise. Donc, je me suis assis par terre comme une merde. Devant tout le monde. C'était vraiment gênant. Mais ça arrive à tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Horrible. Même le souvenir de ça. Quand j'étais comme ça. Et il y avait une fille de, je ne sais pas, 15 ans devant moi. Elle était comme ça devant moi. Genre, j'avais le visage rouge et tout ça. J'étais rouge comme... Laisse tomber. Même quand j'y pense. C'était bien. Mais en gros, l'expérience était bien de chanter. C'était bizarre de chanter avec plein du monde partout. Il y avait des stands pour les jeux vidéo et tout ça. Et juste une petite scène, Musique Expo et tout. Donc, c'est une nouvelle expérience. Mais ça ne m'a pas dérangé. C'était cool. En fait, il faut avouer, après ma victoire en France, j'ai reçu plus de presse en Angleterre qu'ici. Parce que la presse anglaise n'était pas au courant que j'étais en finale. Donc, j'ai reçu tous les appels juste avant la finale. De faire toutes les interviews. C'est un peu chiant parce que tu as envie de te concentrer sur tes prestats et sur la finale. Donc, après, j'ai eu des trucs partout. J'ai fait même un petit peu de télé en Angleterre. Donc, oui, ils étaient au courant que même maintenant, je ne sais pas, il y a X Factor en Angleterre. Donc, je pense qu'en gros, ils s'en foutent un peu. Mais c'est normal. Donc, un jour, ils vont me connaître. Pour le moment, je pense que l'album va sortir en France. Je ne sais pas aussi en Belgique et en Suisse. Mais pour le moment, on ne sait pas. Il faut que je régle des choses. Mais j'aimerais bien parce que j'ai des fans en Belgique et en Suisse aussi. Donc, j'aimerais bien qu'ils pourraient télécharger le truc. Pourront télécharger le truc. Ouah, il faut que j'y pense. Pendant X Factor, en fait, on a reçu plein, plein, plein de cadeaux. Des fans qui attendaient devant l'hôtel et tout ça. Et je ne sais pas. En tout cas, pour Mickey Mouse et tout ça. Donc, une fois, j'ai reçu des vrais Mickey de Disneyland et tout ça. J'ai reçu, je ne sais pas, 5 ou 6 pour mon anniversaire, mon 22e anniversaire que j'ai fêté pendant l'émission. Et ouais, c'était cool. Parfois, tu as des gens qui envoient des messages sur Facebook et tout. Est-ce que tu peux m'épouser, m'épouser, tout ça ? Ça me fait rire. C'est drôle. Mais je ne le prends jamais en série. Je ne sais pas si les gens sont en série. Parce que si oui, non, je ne vais pas les épouser. Mais c'est gentil de me demander quand même. Pour le moment, non, il n'y a rien de prévu. Mais pour moi, il fallait attendre la sortie de l'album. Parce que comme ça, j'ai des chances à la présenter au public. Donc, même si ça ne marche pas forcément au début, je suis très, très prêt à me battre pour ma place. Et je suis très prêt à foncer, à trouver des scènes. Même des petites scènes au début. Tu vois, présenter mes titres en acoustique et tout ça. Parce que j'ai toujours manqué de confiance par rapport à ma voix. Je pense que ma voix n'était pas assez forte pour être en compétition avec les autres. Mais maintenant, j'ai pris la confiance en moi. Il n'y a pas de souci. Je sais que je sais chanter. Et il y a des gens qui me disent que tu chantes pas mal aussi. Donc voilà, je vais essayer de trouver des petites scènes au début. Et après ça, pourquoi pas ? Le Bataclan, Trianon, pourquoi pas ? Il faut rêver. Il faut en mesure réaliser tes rêves. Je sais que mon avenir dans la musique va être très, très dur. Mais heureusement pour moi, je suis un bâton. Donc, je vais me battre pour ma place parce que je n'ai pas le choix. Donc, c'est très facile dans ce métier de baisser les bras tout le temps, de passer des moments difficiles. Quand on avait vu quand j'ai pété un plan sur Twitter, j'ai donné un coup de gueule. Mais si tu n'es pas fait pour ce métier, si tu n'es pas prêt à te battre pour ta place. Et moi, je pense que Sony ne se rend même pas compte que je suis la personne chez Sony qui est la plus prête. Je suis prêt à y aller. Il n'y a personne en France qui est plus déterminé que moi en ce moment de percer. Donc, je vais tout faire pour que ça arrive et pour que je réussisse. Si je suis honnête, ça me ferait plaisir si mon album finit dans le top 50. Si je suis honnête. Mais au début, ça va être un peu dur. On va voir. Rien n'est sûr pour le moment. Donc, tout est possible. Mais j'aimerais bien voir que mon album atterrisse un petit peu en France. Tu vois ce que veut dire que ça fasse un bruit. Tout le monde est tout courant que j'ai sorti un album. Donc, voilà. C'est ça le rêve pour le moment. C'est ça que je vise. Donc, je fais tout pour ça en ce moment. Je ne sais pas. J'ai noté qu'en France, la population, le peuple français aime bien que les gens fassent un buzz ou un truc comme ça pour faire parler d'eux. Mais moi, je ne suis pas comme ça vraiment. Quand j'ai fait parler des gens comme moi, je l'ai fait un petit peu exprès parce que je savais que ça allait faire un bruit. Mais je ne suis pas prêt à faire n'importe quoi. Par exemple, courir nu dans la rue à Place de Clichy, tu vois. Je ne suis pas prêt à faire des trucs comme ça parce que ça attire l'attention sur toi, pas pour ta musique. Heureusement pour moi, j'ai une personnalité aussi que ça vient avec la musique. Donc, c'est cool parce que parfois, tu vois des chanteurs qui chantent super bien, mais pas de personnalité du tout. Donc, tu penses, et ça marche, mais pourquoi ? Donc, je pense qu'avec ma personnalité, avec les sons que j'ai fait pour l'album, ça doit forcément marcher parce que je crois en l'album et je pense que c'est très bien. Donc, je suis fier de mon album. Normalement, je rentre chez moi trois ou quatre fois par an. La dernière fois que je suis rentré, c'était début octobre. Je pouvais voir ma mère. Ma mère m'a manqué. Maman, tu me manques. Mais après, voilà, j'ai vu mes potes. J'avais besoin de retrouver ma vie normale un petit peu chez moi, retrouver mes potes parce que je ne les avais pas vus pendant longtemps. Donc, j'avais besoin de les voir. Mais ma mère, je suis tellement content d'être en France. C'est bizarre quand je suis en Angleterre, j'ai l'impression que je suis en vacances. C'est trop bizarre pour un anglais de dire ça de la France. Mais je suis très à l'aise en France. J'aime bien Paris. J'habitais à Toulouse avant. J'aime bien Toulouse. Donc, tout va bien. Nickel. J'espère rester à Paris pendant plusieurs années. Je vais dire juste merci beaucoup au public. C'est grâce à vous que j'ai gagné. Grâce à vous que j'ai la chance d'avoir une carrière musicale maintenant. Et juste continuer de me soutenir, ça me fait vraiment plaisir. Et on ne lâche rien. Rien du tout. L'internet, de ses clinicians en�이lvain, mais jeetts enfuis 8 отнош. Il n'est bon I la distance, du tout le monde. linha une taite. Fuit le monde! Il n'yямait rien! Auto-�décteur du phant d'espoir.